Salut ! Aujourd'hui on va voir dans cette vidéo pourquoi il faut absolument filmer en 24 images par seconde et pourquoi il faut sélectionner 1 cinquantième de seconde comme temps d'exposition. Alors oui c'est des choses que je vous ai déjà dit dans les précédentes vidéos mais là on va voir un petit plus en profondeur pourquoi ce réglage spécifique. Et quel effet ça va avoir sur votre production vidéo. Le 24 images par seconde en fait c'est assez simple c'est une question d'habitude c'est à dire que depuis que le cinéma existe on tourne tous les films en 24 images par seconde. Au départ c'était parce qu'on tournait sur de la pellicule et que plus il y avait d'images à inscrire sur la pellicule plus ça coûtait cher en terme de pellicule il en fallait beaucoup plus évidemment. Et à ce moment là ils ont déterminé que en gros l'œil humain pouvait voir un mouvement en fluide à partir de 24-25 images par seconde. Donc à un moment ils se sont arrêtés là dessus ils ont dit on prend 24 images par seconde. Il se trouve que bon c'est pas une limite fixe c'est à dire qu'à 23 images par seconde ça va pas paraître complètement saccadé et à 25 complètement fluide. on sait bien maintenant que si on regarde quelque chose en 60 images par seconde par exemple ça va être un poil plus fluide qu'à 25 images par seconde. Mais à 25 images par seconde on considère quand même que c'est tout à fait acceptable. Et il se trouve que du coup nous notre œil à force de voir la télévision en 24 images par seconde, les films au cinéma en 24 images par seconde on s'est habitué à ça et c'est ce qui nous donne entre guillemets ce look cinématique qu'on recherche tellement quand on fait de la vidéo. Et donc ça c'est vraiment une règle à respecter, vous vous mettez en 24 images par seconde. Ce qui compte c'est que le format final soit en 24 images par seconde, si vous shootez en 60 images par seconde et que vous faites ensuite du ralenti pour le remettre en 24 images par seconde ça va très bien aussi, mais faites en sorte que ce soit du 24 images par seconde à la sortie. Donc ça c'était la partie facile. La partie plus compliquée c'est pourquoi à ce moment-là il faut qu'on shoote à 1 cinquantième de seconde en temps d'exposition, en vitesse d'obturation si vous voulez. Là c'est un petit peu plus complexe parce que déjà a priori le temps d'exposition c'est la variable qui serait la plus sympa envers le mec qui fait de la vidéo parce que quand on fait de la vidéo on va chercher à régler ses ISO à une valeur très précise, en général la plus basse possible pour avoir le moins de bruit possible et l'ouverture va jouer sur la profondeur de champ. Selon le look qu'on veut donner, on va mettre une ouverture très petite pour qu'on ait une grande profondeur de champ et avoir par exemple quand on fait du paysage ou des choses comme ça. Ou alors si on veut filmer une discussion entre deux personnages et qu'on filme par dessus l'épaule d'une personne, on va vouloir que cette épaule-là soit floue et que la mise au point soit faite sur le visage de l'autre et que ce soit floue derrière. Donc on va à ce moment-là utiliser une grande ouverture. Et entre la scène où on filme avec une grande ouverture et celle où on filme avec une toute petite ouverture, si on reste à ISO constant finalement la seule variable qui nous permet de passer de l'un à l'autre c'est de changer la vitesse d'obturation, le temps de pause si vous voulez. Et c'est ce que font la plupart des appareils qui font de la vidéo de manière indépendante. Donc les petits compacts, les téléphones portables, les gopro, etc. ils font exactement comme ça. Ils vont changer la vitesse d'obturation. Le souci c'est que ça va avoir une certaine incidence sur le look de votre vidéo et c'est ce qu'on va voir là maintenant. J'ai fait une petite expérience, j'ai été filmer des oiseaux, alors je vais vous lancer la capture. C'est des petits oiseaux sur un lac, celle-là je l'ai filmée en laissant la vitesse d'obturation automatique. Et vous allez voir au moment où il bat ses ailes, ça ne dure pas très longtemps mais ça vous donne une petite idée quand même. Je vais vous le remettre et je vais faire pause au moment où il bat ses ailes. Vous voyez qu'au moment où il est en train de battre ses ailes, l'image est quasiment figée. Ça veut dire qu'on devait être probablement à 1,2 centièmes, 1,3 centièmes de seconde peut-être, pour la vitesse d'obturation, voire 1,5 centièmes peut-être, à 1 millième à mon avis ce serait un peu plus figé que ça. Mais vous voyez, si je refais encore un petit peu plus loin, on est encore très figé. Ce qui fait qu'en fait, on va passer d'une image à l'autre à une image figée à une autre image figée sans rien entre les deux. Et ça, on va le percevoir avec notre œil et ça va donner un petit effet un petit peu saccadé, un petit peu stroboscope si vous voulez. Et ça, ça se perçoit. On a toujours du mal à mettre le doigt dessus, entre guillemets, surtout quand on a un œil pas très expérimenté. Mais ça va donner un look qu'on appelle le look vidéo, justement. C'est le look qu'on a quand on filme avec son smartphone ou avec n'importe quoi. Quand on veut avoir un look plus cinématique, c'est là que c'est important de passer sur le 1,5 de seconde. Donc voilà. Alors, le 1,5 de seconde, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est-à-dire que vous allez avoir un temps de pose un petit peu plus long, plutôt que le 1,000 ou le 1,5 de seconde. Comme le temps de pose sera plus long, le mouvement, par exemple, de l'aile de notre oiseau, de notre canard, je ne sais pas ce que c'est exactement, il va plus s'imprimer sur la vidéo. Et donc, vous allez avoir une traînée, entre guillemets, derrière le mouvement de l'aile. Ce qui fait que si vous faites stop à un moment sur votre vidéo, vous n'aurez jamais une image bien nette parce que vous aurez justement le mouvement à chaque fois. Et quand vous prenez donc 1,5 de seconde, entre deux photos, entre guillemets, puisque la vidéo, c'est 24 photos les unes après les autres, vous allez donc avoir 1,5 avec le mouvement qui sera imprimé, 1,5 où il ne se passe rien, puis 1,5 avec le mouvement qui sera imprimé, etc. Attendez, je dis une bêtise parce qu'en fait, si on est à 24 images par seconde, attendez, qu'est-ce que je raconte ? 1,5 de seconde, ça permet de faire 50 images par seconde si on veut prendre toutes les parties du mouvement. C'est ça. Donc à 25 images par seconde, on se retrouve avec 1,5 de seconde avec du mouvement, 1,5 de seconde sans mouvement, 1,5 de seconde avec du mouvement. Mais comme on a du flou à chaque fois, notre cerveau arrive très bien à recréer la différence entre les deux. Et ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est un mouvement bien fluide et non pas un mouvement saccadé. Et ça, c'est quelque chose qui ramène vraiment beaucoup beaucoup au look cinéma qu'on cherche à avoir sur les vidéos. Alors, les soucis qu'on peut rencontrer, c'est que finalement, 1,5 de seconde, c'est assez long comme temps de pause pour de la vidéo. Et parfois, ça peut nous surexposer une scène. Par exemple, si vous filmez avec une faible profondeur de champ en extérieur, donc grande ouverture, ISO 100 en extérieur, 1,5 de seconde, ça va être trop blanc. Et vous allez voir, là, j'ai refait la petite vidéo. Alors là, on était à f5,6 d'ouverture. Donc, c'est quand même pas très, très ouvert pourtant. Et j'étais à ISO 100 et je me suis mis à 1,5 de seconde et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez que c'est clairement surexposé et c'est pas récupérable. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut utiliser pour pouvoir gérer ça, c'est un filtre de densité neutre variable que vous allez venir visser sur votre objectif. Alors, celui-là, c'est le nouveau que je me suis acheté. Je vous ferai une review là-dessus. J'en suis super, super content. Bon, c'est du beau matos, ça coûte cher. Mais c'est ce que je vais utiliser maintenant pour toutes mes vidéos, notamment toutes celles en extérieur. Il suffit que je vous dise que ça vaut cher pour que je la fasse tomber. Donc, ça, c'est le Tiffen que j'ai choisi après avoir vu pas mal de reviews sur Internet et notamment la vidéo de Dave Dugdale, je vais vous mettre le lien, où il compare tous les filtres ND variables. Et j'étais étonné de voir les différences qu'il pouvait y avoir entre les filtres ND variables, notamment en termes de perte de piqué. Et donc, c'est vraiment important d'avoir quelque chose qui tient la route. Et donc, vous voyez ce que ça fait. Si je tourne, ça va rendre, ça va devenir de plus en plus opaque. Et donc, c'est du ND, c'est-à-dire que c'est gris, c'est neutre comme couleur. Et ça va pas du tout influencer les couleurs. Normalement, ça va pas influencer les couleurs de votre vidéo, sauf si vous en prenez un de mauvaise qualité. Et normalement, ça devrait pas dégrader le piqué aussi de votre vidéo si vous en prenez un de bonne qualité. Donc voilà, moi, je suis parti sur le Tiffen. J'ai pris en 77 mm avec des petites bagues qui permettent de se mettre... Je vous montrerai tout ça dans la vidéo que je ferai là-dessus. Et donc, ce qui se passe, c'est que vous mettez ça devant votre objectif. Et vous vous mettez dans les paramètres que vous voulez. Donc moi, je me suis mis sur les mêmes paramètres que la vidéo qui était surexposée. Et ensuite, vous le tournez jusqu'à ce que votre exposition soit correcte. Vous vérifiez sur l'écran. Et quand vous voyez que l'exposition est correcte, vous le laissez comme ça. L'un des autres avantages, c'est que ça vous permet, par exemple, de passer d'une scène qui est fortement éclairée à une scène qui est peu éclairée. Et vous n'avez jusqu'à tourner ça pour pouvoir retrouver la bonne exposition. Donc il n'y a pas besoin de changer de la profondeur de champ. Parce que souvent, du coup, comme on essaie de rester sur la règle des 1 cinquantième de seconde quand on filme à 25 images par seconde. Et que souvent, on va essayer de garder les mêmes ISO. On ne va pas changer d'ISO en plein cours de vidéo. Ce qui permet donc de jouer sur la luminosité de votre scène, quand vous passez d'une zone sombre à une zone claire, par exemple, c'est de jouer sur le diaphragme et de fermer le diaphragme. Mais le problème, c'est que ça va jouer sur votre profondeur de champ. Donc ça va changer le look de votre image en cours de route. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Alors qu'avec un filtre MD, vous n'avez pas ce problème-là. Vous venez juste cacher un petit peu une partie de la lumière qu'il y a devant vous. Donc ça, c'est vraiment l'outil indispensable pour faire ce genre de look-là. Quand vous êtes en intérieur, en général, il n'y en a pas besoin parce que vos ISO vont déjà être au-delà de 100. Si vous mettez à 100 ISO en intérieur, même grand ouvert, en général, vous n'aurez pas assez de lumière. Il faudra booster les ISO. Donc à ce moment-là, c'est les ISO qui vont servir de compensation, on va dire. Et donc, on va voir un petit peu ce que ça donne cette fois-ci avec ça dessus. Donc vous voyez, j'ai changé l'exposition. Alors je crois que c'est vers 15 secondes. Donc là, quand il se met à battre des ailes, le mouvement est beaucoup plus fluide. Et on n'a pas cette impression saccadée qu'on avait sur la première vidéo. Et je vais vous faire un pause au milieu. Vous voyez, quand je mets pause, on voit qu'il y a beaucoup plus de flou dans les ailes. Il y a un vrai mouvement. Et donc ça, ça va éviter l'effet saccadé justement. Et c'est ça qui va vous donner un effet complètement fluide et beaucoup plus cinématique entre guillemets. Et une chose où on ne l'a pas déterminé, mais on va le regarder aussi. C'est si vous regardez l'arrière-plan. Là, en fait, j'ai fait des plans où je fais une sorte de panoramique comme ça. Alors où est-ce que ça bouge ? On va attendre d'avoir un endroit où le panoramique bouge bien. Vous allez voir sur l'arrière-plan. Là, vous voyez que l'arrière-plan, il est flou. Il a un petit flou de mouvement comme ça parce qu'on est en train de bouger. Et ça aussi, c'est presque plus important pour ça que pour les objets en mouvement entre guillemets. C'est que l'arrière-plan, il a l'air de bouger de manière fluide. Alors que sur l'autre vidéo, celle du début, pas celle-là, je me suis trompé. Voilà, sur celle-là, quand on bouge, c'est plutôt net derrière. Et quand on a bien l'impression à l'œil que ça fait tac-tac-tac-tac-tac, qu'on bouge tac-tac-tac-tac-tac d'un truc à l'autre. Et ça, c'est vraiment ce qui donne cet effet complètement désagréable et assez vidéo, assez amateur en fait. Voilà. J'espère que YouTube retranscrira tout ça bien parce que comme ils vont réencoder la vidéo, s'il se peut que ça change un petit peu. Mais voilà, je vais vous les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir un petit peu la différence. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, vous les posez en-dessous. Si vous avez des choses à apporter en plus parce que j'ai dit des bêtises ou qu'il y a des choses à améliorer, vous le dites en-dessous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao !